Voilà d'autres sujets sur le 4 août à suivre dans nos éditions de demain. Autre actualité dans ce 20h avec encore de bonnes nouvelles que nous envoient les représentants Burkinabés et les représentants francophoniques. Cet après-midi, Hugues Fabrice Sango en triple saut et Rihanna Toumone en sauté 13 à 11 de crochet les médailles d'or. Le Burkina Faso est désormais à sa quatrième médaille d'or à cette compétition qui bat son plein à Kinshasa en RDC. Voyons l'ambiance du cinquième jour de compétition avec nos envoyés spéciaux Jean-Hude Bayala et Maria Mouattara. Il était attendu et il n'a pas de su. Arrivé seulement ce mercredi 2 où ce Kinshasa, préparation pour les championnats mondiaux oblige, Hugues Fabrice Sango c'était sûrement la crème du triple saut au jeu de la francophonie. Le Burkinabé, détenteur du record des Jeux depuis Abidjan 2017, soit 16,92 mètres, plie la partie dès le deuxième essai avec un bond à 16,95 mètres à plus de 30 centimètres de son poursuivant direct. Mais pour le médaille olympique et mondial, ce n'était sûrement pas assez. Il poursuit la compétition jusqu'au dernier essai où il sort un bond à 17,11 mètres, arrachant ainsi la quatrième médaille d'or en athlétisme du Burkina. Je suis arrivé à Kinshasa déjà hier, 24 heures avant le championnat. Il faut dire que c'était un choix aussi stratégique parce qu'on a quand même deux championnats qui se succéderont. Les Jeux de la francophonie mais également les championnats du monde. On sait qu'il faut être extrêmement fort pour les championnats du monde. Et donc j'ai fait une grosse prépasse qui fait que j'arrivais ici avec un peu de fatigue dans les jambes. Et donc forcément je savais que ça allait être quand même un peu compliqué de sortir de la grosse perf ici. Mais je savais que j'avais les moyens manteaux en tout cas de pouvoir titiller et de gagner. Ça prouve qu'il y a du travail qui est fait, ça prouve qu'on progresse aussi et ça c'est de très bonnes choses. Ça montre aussi à la jeunesse qu'il faut redoubler d'efforts parce que les prochaines éditions vont certainement se gagner encore plus loin. Donc c'est aussi un appel à la jeunesse pour qu'elle ne dorme pas en fait. Et Hugues fait bien de parler de la relève car ce soir dans ses pas, Raina Toumone, déjà médaille d'or en 100 mètres T13, se couvre une fois de plus d'or en saut en longueur T13 pour athlètes vivant avec un handicap visuel grâce à un bond de 3,96 mètres. Et comme par hasard, l'un des modèles de la para-athlète n'est autre que son co-médaille d'or, Hugues Fabrice Zango. En venant, je ne m'attendais pas à ce résultat. En tout cas, je m'attendais à une médaille d'or, pas à deux médailles d'or. En dehors de ce jeu, mes perspectives sont de progresser encore plus. Tout comme le champion du monde Iron Bibi et tout comme le champion du monde Hugues Fabrice Zango, je compte m'inscrire dans l'histoire du Burkina Faso également. Ce vendredi, Bienvenue Savadougo sera sur le départ de la finale de 400 mètres A. À 15h00 universel, Brahma Traoré et ses garçons, eux, vont chercher à accrocher leur ticket pour la finale en football. Le Burkina sera également sur le tatami et dans le sable avec le judo et la lutte africaine.